Musique Musique Bonjour à tous Je disais bonjour à tous et à toutes Aide-moi à saluer le roi, la reine qui est à tes côtés Dis-le-tu au bon endroit et au bon moment Ah il t'a pas bien entendu, tourne-toi vers l'autre Dis-le-tu au bon endroit et au bon moment Amen Nous voulons profiter de cette occasion Pour souhaiter tous nos meilleurs voeux à toute l'assemblée Amen Que Dieu soit béni Que Dieu qui a été avec nous comme l'alpha de cette année Il est en train tout doucement de clôturer cette année avec nous Mais j'ai une belle surprise pour toi Alléluia C'est-à-dire dans la semaine qui reste là Même s'il y avait des promesses qui n'étaient pas encore accomplies L'homme est grave à se lever pour toi Donc tu n'as pas cru Si j'avais cru, j'allais gré dire vraiment Amen Je sais que Je sais qu'on peut en fêter Il y en a qui ont fêté jusqu'au matin Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui Et vous voyez comme on dit les anglais Et nous nous sommes venus célébrer le Seigneur Amen 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 Et nous avons la grâce et le privilège d'avoir avec nous Comme je l'ai dit le dimanche dernier Notre frère, notre vieux-levé, l'évangéliste Christendala Qui est parmi nous aujourd'hui Et nous voulons en venir le Seigneur pour sa vie S'il peut se lever avec sa chamotte épouse au lit Alléluia, l'évangéliste Christendala Je vous remercie Je vois que tout le temps est resté là-bas quand il fait chaud Ici c'est l'hiver Amen Donc il va Nous allons lui laisser la parole pendant 30 minutes Il va lui présenter Dieu lui a fait grâce d'écrire un livre Un livre merveilleux Dont le thème est Le spécialiste des cas impossibles Est-ce que tu comprends déjà ? Et le cas là que tu as là Tu t'es dit Est-ce que vraiment c'est possible ? Et là il nous écrit sur Le spécialiste des cas impossibles Et là ton voisin dit le spécialiste des cas impossibles Non dis-nous encore Le spécialiste des cas impossibles Bon je ne vais pas faire trop de commentaires C'est un livre avec le CD Ok nous allons tomber le Seigneur pour sa vie Gloire à Dieu Gloire à Dieu J'aimerais qu'on puisse donner le front d'acclamation à celui qui le mérite Le Seigneur Jésus-Christ Il y a des personnes qui sont en train de fêter la naissance d'un certain Jésus Alors qu'ils ne croient pas qu'il soit mort Ils ne croient encore moins en sa résurrection Donc ils ont un Jésus qui est né seulement Un Jésus qui est bébé seulement Un Jésus qui est à la crèche seulement Mais moi je connais un Jésus qui est né de manière exceptionnelle C'est-à-dire une naissance qui a bouleversé même le ciel C'est-à-dire même le ciel a dû orienter les hommes pour annoncer qu'il y a une naissance qui n'avait pas Les gens qui avaient besoin de le voir Il n'y avait pas de GPS à l'époque Mais Dieu a inventé un GPS spécial C'est-à-dire une étoile qui devait indiquer l'étoile vieille Et les hommes sont venus voir un bébé Mais ils viennent avec des cadeaux, avec des présents Et ils viennent pour adorer un bébé Un bébé qui ne peut rien faire Un bébé qui ne peut rien accomplir Mais ils sont venus l'adorer J'ai compris quelque chose de très grand Ils ont adoré Dieu, ils ont adoré Jésus Avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit dans leur vie En fait c'est pour dire Il faut que quelqu'un vous propose à ce qu'il vous plaît Ça c'est très prophétique Je vous salue au nom de Jésus Que le Seigneur soit glorifié pour l'opportunité D'être là et partager cette communauté avec vous C'est la famille, je suis chez moi ici Vraiment je suis à l'aise Je n'ai même pas besoin de trop me présenter Amen Je me dis souvent quand je vais chez mes parents Je ne me présente pas parce que je suis chez moi Amen Ils sont amusants Ils ont adoré un bébé, un enfant Sans pourtant qu'il ait fait quoi que ce soit Il faudrait que quelqu'un arrive à cette dimension C'est à dire que tu adores Dieu Pour quelque chose qu'il n'a pas encore accompli Il n'y a rien d'extraordinaire De remercier Dieu, d'adorer Dieu pour quelque chose qu'il a fait C'est normal, c'est naturel Mais d'adorer Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait Même Dieu là où il est, il dit que non Là je n'ai encore pas fait Je n'ai pas encore agi Il m'adore déjà Mais si j'agis, qu'est-ce qu'il va faire ? Et comme Dieu aime l'adoration Comme Dieu se nourrit de l'adoration C'est pourquoi il y a des gens Dieu se presse de le bénir Il y a des gens Dieu se presse de le visiter Il y a des gens Dieu se presse d'étendre sa puissante mort Parce qu'il sait qu'il y a des chants nouveaux qui vont sortir Même si la voix n'est pas là Mais le cœur est tellement Il y a des chants nouveaux Et d'ailleurs c'est même dans la chambre C'est même mieux comme ça Dans l'intimité seulement avec lui C'est-à-dire un cantique exclusif seulement pour Dieu Et il n'y a que lui et lui seul qui peut entendre ces mêmes mélodies Vous savez, lorsque nous marchons avec le Seigneur Il y a quelque chose qui doit se passer Dieu, vous voyez, Dieu, qui est Dieu ? Si on demande à tout un chacun d'entre nous qui est Dieu Vous verrez que chacun donnera une réponse Chacun va répondre selon sa personne Mais je suis convaincu que tout ce que nous allons dire ne sera pas faux Tout ce que chacun pourra exprimer ne sera pas faux Qui est Dieu ? Il y en a qui vont dire c'est le provoyeur D'autres vont dire c'est Jéhovah Chiré D'autres vont dire c'est celui qui nous pardonne Celui qui nous guérit Vous voyez, chacun pourra donner des éléments de réponse Et tout ceci ne sera pas faux Mais qu'est-ce qui fait que celui-là va parler du Dieu qui guérit ? Qu'est-ce qui fait que celui-là parle du Dieu qui délivre ? C'est par rapport à l'expérience C'est par rapport à l'intimité C'est par rapport à la révélation que tu as personnellement Sur la personne de Dieu C'est pourquoi quand Jésus marche Il s'arrête à un moment donné Pour demander aux disciples Qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis ? Il y a plusieurs réponses qui sont sorties de là Et ce n'était pas complètement faux Ce n'était pas faux Mais il dit et vous Vous qui êtes avec moi Vous qui êtes en train de me suivre Qu'est-ce que vous avez compris ? Quelle est la révélation que vous avez de ma personne ? Et alors Simon va répondre que tu es le Christ Le Messie Le Fils du Dieu Vivant Et quand nous parlons de Dieu comme Adonai Quand on parle de Dieu comme Jéhovah Jireh Quand on parle de Dieu comme Jéhovah Shama Quand on parle de Dieu comme El Olam Vous voyez tous ces noms-là de Dieu Il faut comprendre ceci C'est que ce n'est pas venu comme ça C'est qu'il y a une expérience Il y a une situation donnée Il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu Dans un contexte particulier Et de cette rencontre-là Un nom est sorti Amen Pour connaître Jéhovah Jireh Il faut que tu sois dans une situation Où tout est fermé autour de toi Où tu regardes à gauche Tu regardes à droite Il n'y a pas d'issue de secours Il n'y a personne qui peut venir t'apporter Ce dont tu as besoin Et c'est alors quand Dieu se présente à toi Il se présente comme Jéhovah Jireh C'est-à-dire le Dieu qui pourvoit tes besoins Et toi tu parleras de Jéhovah Jireh Pourquoi ? Parce que c'est la révélation C'est comme ça que Dieu s'approchait de toi En se révéler à toi comme Jéhovah Jireh C'est quand tu es dans la maladie Que tu connaîtras Jéhovah Rapha Quand tu es dans la maladie Où tu as tout essayé Les médecins ont tout essayé Ils ont échoué Mais quand ce Dieu se lève dans ta vie Et il te guérit de la maladie C'est alors que tu parleras de Jéhovah Rapha Tu parleras du Dieu qui guérit Même si autour de toi Les gens ne croient pas en la guérison Mais toi tu es l'échantillon Qui démontre que Dieu guérit encore Voyez chacun a une révélation En fait je veux dire par là C'est que tout ce qu'on peut dire de Dieu Ce n'est pas faux Mais c'est juste comment est-ce que Dans l'intimité Dieu te parle Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu Pour que tu puisses appeler ainsi Et vous savez Le thème n'est pas venu comme ça Le spécialiste des cas impossibles J'étais en train de prier Pour tenir un séminaire Et quand j'étais en train de prier C'est le thème que Dieu m'avait donné L'esprit m'a donné ce thème Le spécialiste des cas impossibles Et alors j'ai tremblé Je me suis dit avec un tel thème Il nous faut qu'il y ait des choses qui se passent Parce que les gens qui voient un tel thème Automatiquement Les cas impossibles Ils vont venir Puisqu'il y a un spécialiste apparemment Donc tous les cas impossibles Ils vont accourir Alors je me suis dit Waouh quel thème Je me suis dit J'ai pu imaginer les paralytiques J'ai pu imaginer tous ces aveugles Toutes ces personnes là Qui étaient malades, condamnées Et qui allaient venir au séminaire Et assister à cette prédication Et je me suis dit Est-ce que ce serait juste De parler Et que les gens rentrent en fait On ait entendu simplement un discours Mais que rien ne se soit passé Et c'est là que ça m'a donné De pouvoir élever encore ma foi Pour dire que nous Nous parlons d'un Dieu Mais dans la pratique Dans la réalité On a du mal à le démontrer On a du mal à le voir On a du mal à manifester Ce qu'il est Nous avons Dieu Mais de manifester Dieu C'est une autre chose Et c'est comme ça que Dieu A commencé à m'enseigner Sur le surnaturel C'est comme ça que Dieu A commencé à me faire comprendre Que ce que tu lis Ça peut se réaliser Ça peut se manifester Ça peut se vivre Pourquoi lire et croire Mais quand maintenant Il faut agir On a souvent Du mal On recule souvent On tremble souvent On préfère se dire Que non Dieu Il est le même hier Aujourd'hui et maintenant On préfère Se donner des paroles D'encouragement Mais quand il vaut maintenant Voir ces paroles-là Se réaliser Là on se dit C'est une autre histoire Et je vous assure Il y a eu plusieurs personnes Plusieurs cas Qui sont venus Et là encore Par rapport au miracle Dieu m'a enseigné Quelque chose de merveilleux Quelque chose de fort Je le savais Pratiquement Mais la manière Dont Dieu m'a enseigné cela En fait Ça m'a permis de comprendre Qu'il n'y a pas Un plus grand miracle Il n'y a pas Un plus grand miracle Au final Que le salut Vous voyez Parce que moi Dans ma tête Je me disais Miracle Forcément Le paralytique marche Le cancer disparaît La personne qui a le bras court Ça repousse Vous voyez Tout cela C'est bien Dieu me dit Je peux le faire Je peux l'accomplir Mais au final C'est quoi Le plus grand miracle Au final C'est quoi Le miracle Que moi Dieu Je recherche Je poursuis C'est-à-dire Quand même Le malade est guéri Dieu ne voudrait pas Que la personne se perde En fait La guérison Est juste un moyen Pour l'interpeller Par rapport A la présence de Dieu Quand le boiteau Se lève Et marche Ce n'est pas Pour qu'il aille En boîte de nuit Alors qu'hier Il ne pouvait pas y aller C'est pour qu'il réalise Qu'il y a un Dieu au ciel Et qu'il se convertisse Car la volonté de Dieu N'est pas forcément Que les malades Soient guéris Non La volonté de Dieu Il n'est pas forcément Que les paralytiques Marchent Non Autrement Jésus allait faire marcher Tous les paralytiques La volonté de Dieu Il n'est pas forcément Que tout le monde Soit délivré Mais la volonté de Dieu C'est que celui Qui est délivré Puisse le suivre après Celui qui expérimente Sa main Puisse le suivre Et s'attacher à lui S'accrocher à lui Et au final Avoir le salut La vie éternelle C'est ça le plus grand miracle C'est ça le plus grand miracle Un miracle qui te fait seulement du bien Mais qui ne te rapproche pas de Dieu Qui ne te permet pas de connaître ce Dieu là Vous verrez qu'il y a des personnes Qui ont vu la main de Dieu Et quand bien même Jésus leur disait Ne parlez pas Il était impossible de ne pas parler C'était les premiers à aller Et à raconter ce que Dieu avait fait Pourquoi ? Parce qu'ils étaient touchés Par la puissance de Dieu Et quelque chose s'était passé dans leur cœur Pas seulement dans leur corps Mais dans leur cœur Quelque chose s'était passé Et ils étaient prêts à parler De Jésus-Christ de Nazareth Alors j'ai compris quelque chose Parce que la Bible ne dit même pas Qu'il y a une fête au ciel Quand un sourd entend La Bible ne dit pas Qu'il y a une fête au ciel Quand quelqu'un qui a des problèmes De cirrhose est guéri Non pas forcément Mais la Bible dit Qu'il y a une fête au ciel Il y a une joie au ciel Quand un pécheur se répand Quand une âme se répand Donc j'ai compris par là Qu'au-delà de voir tous ces miracles Au-delà de voir ce que Dieu vit C'est le salut, c'est la vie éternelle Alors ce qui est important pour moi C'est que le cœur de quelqu'un S'est touché, qu'il soit sauvé Qu'il y a une fête au ciel Qu'il y a une fête au ciel Ça c'est le plus grand miracle Et c'est ce que Dieu m'a enseigné Et c'est ce que j'ai compris C'est-à-dire je suis équilibré Je peux aussi bien Désirer voir la main de Dieu Toucher quelqu'un Et expérimenter la puissance de Dieu Mais je ne m'arrête pas là Après cela, qu'est-ce qui va se passer ? Après cela Est-ce que la personne va continuer à avancer avec Jésus ? Est-ce que la personne sera sauvée ? Ou c'est une personne qui va retourner dans des choses Où elle n'y était pas ? Pourquoi ? Parce que la santé ne la permettait pas Dieu est capable de toutes choses Dieu est capable de tout faire Mais ce que Dieu poursuit C'est le salut C'est la vie éternelle Et cela m'a aidé De sorte que même si je prêche S'il y a une conversion S'il y a des âmes qui sont sauvées Même si je préfère qu'il y ait des âmes qui soient sauvées Qu'il y ait un mort qui ressuscite Parce que le mort peut ressusciter Mais le problème c'est quoi ? C'est après Voyez ? C'est ça le problème Ce n'est pas juste que non Moi, la mort a ressuscité Un sourd entendu Mais au-delà de ça Qu'est-ce qui se passe après ? Et quand Dieu fait un miracle Ce n'est pas pour qu'on puisse être orgueilleux Ce n'est pas pour nous Ce n'est pas pour qu'on remplisse notre CV Des miracles que Dieu fait avec nous Non Notre souci doit être Le salut de la personne Et c'est ce que Dieu vise en réalité C'est ce que Dieu veut en réalité Amen Le spécialiste des cas impossibles Et j'ai compris Qu'il y a eu plusieurs situations Il y a eu plusieurs étapes Et je peux vous assurer Que j'ai été en face de plusieurs situations Où humainement parlant C'était impossible Et parfois même c'était bien écrit Que c'est impossible Et tu arrives là, tu le vois Mais Dieu m'a emmené quelque part A mettre la foi en exercice A mettre la foi en pratique Et je peux vous assurer Que j'ai vu des situations impossibles Devenir possible C'est-à-dire même toi-même Tu te dis non Nous prions en Dieu Qui est vivant Mais malheureusement On ne réalise pas sa grandeur On ne réalise pas sa toute puissance Et si davantage Encore on était des hommes de foi Si davantage On croyait en son Dieu Je vous assure Il y a des situations Où on allait se réjouir Au lieu de pleurer On allait célébrer le Seigneur Plutôt que de se lamenter La Bible dit Si tu as un peu de foi Comme un grand de Sénévé La Bible ne demande même pas Une grande foi Un peu de foi Et la Bible dit Tu diras cette montagne Tu déclareras Tu diras une parole Tu exerceras la foi Voyez Une petite foi Face à une grande montagne Mais la Bible nous rassure Que quelque chose Peut se produire Que quelque chose Peut se passer Et je vous assure Je peux essayer De vous en parler Mais le temps Va nous manquer Mais plusieurs situations Que j'ai vu L'impossible Devenir possible Et c'est ce qui m'a permis De comprendre Que non Jésus est le spécialiste Des cas impossibles Et c'est comme ça Que moi je l'appelle C'est à dire Il n'y a pas une situation Impossible Pour moi Qui soit impossible A Jésus Ce n'est pas un slogan C'est une réalité Que je m'apprenne Et dans laquelle je vis C'est à dire Je suis conscient Que toute situation Impossible Trouve la solution A la personne De Jésus Christ Moi je peux échouer Les hommes peuvent échouer Mais Jésus Christ Ne peut jamais échouer Qui n'a jamais échoué Ce n'est pas aujourd'hui Qui va commencer à échouer Et il est le spécialiste Il est le spécialiste Parce qu'il y a Plusieurs spécialistes Vous avez des problèmes De dents On vous présente le dentiste Vous avez des problèmes De coeur On vous présente Le cardiologue Vous avez des problèmes D'entendement Il y a l'orthophoniste Ainsi de suite Vous voyez L'homme s'est organisé De sorte qu'à chaque problème Corresponde un spécialiste Mais ce que j'aime C'est quoi ? C'est que par moment Il arrive que ces spécialistes Là soient bloqués Il arrive qu'ils vous disent Que votre cas Non C'est trop grave Ils arrivent à vous dire Que non Nous avons tout essayé Mais le traitement N'a pas d'effet sur vous Il arrive que Ces hommes là Avec leur intelligence Avec les études faites Ils sont limités Ils sont limités Ils vous demandent De préparer des gens Autour de vous Parce que la maladie Dépasse leur force Parce que ce qui est en train De se passer Dépasse leur entendement Et ils jettent l'éponge Mais c'est ce que j'aime Avec Dieu C'est que Dieu Ne perd pas Dans la dimension des hommes Dieu ne perd pas Dans la dimension des hommes C'est à dire Si Dieu doit agir Dans la dimension des hommes C'est que nous On n'a plus rien à faire Parce que nous Nous faisons Ce qui est possible Mais quand ça Devient l'impossible Là ce n'est plus Le domaine d'un homme Là c'est le domaine De Jésus-Christ De Nazareth Là c'est le terrain De Dieu Quand c'est possible Nous le faisons Mais quand c'est impossible Là nous appelons Celui qui est spécialiste Des cas Impossible Et quand tu l'appelles Il répond Oh alors que les médecins Sont des fois en vacances Vous appelez On vous dit que non Il faut prendre rendez-vous Avec un autre médecin Mais lui Il n'a pas de vacances Tu peux l'appeler À n'importe quel moment Il est là Il va te recevoir Tu peux aller Vers chez lui Sans rendez-vous Il te reçoit Et en plus Il le perd gratuitement Il n'y a pas de salle d'attente Parce qu'avec tous les cas Parce qu'il n'est pas seulement Dentiste Mais il est aussi Ophtalologue En fait En fonction de tous Les problèmes des hommes Dieu est la solution Donc si toi Ton problème C'est le célima Il est celui Qui donne le mari Si toi Ton problème C'est le dos Il est celui Qui répare le dos cassé Si toi Ton problème C'est le cœur brisé Il est le consolateur Des âmes abattues En fait Il est le spécialiste Pourquoi ? Parce que lui Il ne va jamais T'envoyer chez Bouddha Si tu vas voir Le cardiologue Pour un problème de dent Il va dire Non, non, non Monsieur Il faut aller voir le dentiste Ce n'est pas mon domaine Mais Jésus ne pourra jamais T'envoyer vers Un prophète Il ne pourra jamais T'envoyer vers Un autre Dieu Pour dire Là ce n'est pas Ma spécialité Pour dire Là je ne peux pas Va voir Telle personne Non Quel que soit ton problème C'est lui Qui est la solution C'est lui Qui est la solution Et il opère Dans toutes les dimensions Dans le spirituel Il est la solution Si tu as un problème Dans le spirituel Il est spécialisé Si tu as un problème physique Il est spécialisé En fait il n'y a pas Un cas Il n'y a pas une situation Qui n'est pas en mesure De pouvoir régler Et lui C'est seulement Dans l'impossible Dans le possible Il dit Brice Brice C'est bon Mais quand c'est l'impossible Là nous disons Seigneur Ce n'est pas nous Qui faisons le miracle C'est lui Qui fait le miracle Amen Je vous assure Une femme Qui te dit Qui est stérile Qui te dit Que les médecins Ont tout essayé Et ils ont dit Que rien ne marche Sur elle Vous pensez Que de toi même Tu peux arriver Et dire à la femme Que tu vas donner naissance Et non seulement Que tu vas donner naissance Tu vas donner naissance A des juillons Vous pensez Que vraiment Ça peut être De toi même Et tu dis L'année prochaine A la même époque Et l'année prochaine A la même époque On t'appelle Pour te dire La femme Qui était stérile Tu as prié Tu as déclaré Telle chose Et si tu te souviens C'est dans Ces périodes là Donc ça fait L'année prochaine A la même époque Et à l'enfant Des jumeaux Vous pensez Que c'est nous Qui pourront faire C'est Dieu Yes C'est Dieu C'est pourquoi C'est un message De foi A travers Ce message A travers Ce fardeau A travers Ce qui est Dans ce livre En fait Je suis juste En train de vouloir Pousser quelqu'un A élever Son niveau De foi Parce que Tout un chacun Va rencontrer L'impossible Que tu veuilles Ou non Tu rencontreras Une situation Impossible Tu vas rencontrer Une difficulté Tu vas rencontrer Une montagne Tu vas rencontrer Un goliath Tu vas rencontrer Une situation Ou bien Il faudra Que tu exerces Ta foi Et pour voir Le miracle s'opérer Car pour que Le miracle s'opère Il faut qu'il y ait L'impossibilité Pour que le spécialiste Des cas impossibles Se lève Il faut que tu sois Dans une situation Où il n'y a que Lui seul Qui peut faire quelque chose Et c'est quand Tu vas l'invoquer Qu'il le fera Il le fera Combien de personnes Qui n'a pas guéri La guérison N'est pas un problème Pour Dieu Si tu es dans Une situation De maladie Tu es dans Un cas de maladie En fait Je veux te dire Que Dieu A guéri Des malades Et tu n'es pas La personne Qui ne peut pas guérir Quelle que soit Ta situation Quelle que soit Que tu vis Quelle que soit Les paroles Des hommes Dieu a le premier mot Sur ta vie Et c'est lui Qui a le dernier mot Sur ta vie Et d'ailleurs Quand Dieu a parlé Le premier Il t'a béni Les premières paroles Que Dieu a prononcées Sur toi C'est Sois béni Multiplie-toi Et sois fécond Donc la parole De l'oncle La parole De la tente La parole Des hommes La parole Des médecins Sont venus Après C'est pourquoi Dieu parle le premier Pour s'assurer Que la bénédiction S'est implantée en toi Non tu as les gènes De la bénédiction Tu as les gènes De la gloire De Dieu Tu as les gènes De l'élévation C'est pourquoi Dieu s'assure Que quand les hommes Parlent Que lui se lève Encore le dernier Je me dis Mon rédempteur Se lève le dernier En fait Dieu laisse Les hommes Se lever Entre temps Alors que Dieu avait parlé Sur toi Mais les hommes Viennent aussi Vouloir parler C'est pourquoi Dieu va venir En dernier Dans le sens Qu'il parle Et quand Dieu parle Il dit à ceux Qui ont parlé Parlez encore Il dit là Parlez encore Et personne ne peut parler Parce qu'il est la parole Si tu veux parler Avec la parole Tu vas manquer de mots Quelque soit ta sagesse Il est la sagesse Infiniment variée Quelque soit ton âge Il est l'ancien des jours En fait Je vais m'arrêter là En fait Je veux juste Que quelqu'un comprenne Que le Jésus Que le brillant Il est réel On le brise C'est vrai Mais Combien réalise Combien vive La réalité De la personne De Jésus Et Je vous assure A travers ce livre A travers ce message là Ma foi A grandi Ma foi A changé De dimension Et je vous assure Et depuis Que je marche Comme ça Avec Dieu Je suis en train De voir Des choses Que Dieu opère Je suis en train De voir Des miracles Que Dieu opère De plus en plus Des situations Impossibles On prie Tu agis Amen On prie Aujourd'hui Demain Il y a une solution Qui arrive Alors que la personne Pendant deux ans Elle cherchait Elle a cherché Rien On prie Aujourd'hui Le lendemain Il y a une solution Un enfant Qui avait des problèmes De surdité On a prié Le Seigneur Le Seigneur L'a guéri L'enfant Qui était sourd Qui n'entendait rien On a prié On a fait le test Et l'enfant Se met à entendre L'enfant répond Vous le parlez Il répond alors qu'avant Il ne répondait pas Il fallait insister Plusieurs fois Plusieurs fois Pour qu'il entende Et qu'il réponde Mais là L'enfant Vous le mettez À distance Là-bas Et tu murmures Ici L'enfant Il entend Et il répond Alors qu'il a des problèmes De surdité Dieu guéri Il y a plusieurs témoignages Comme ça Que le Seigneur Est en train de faire Pour montrer Démontrer Confirmer Qu'il est un spécialiste Des cas impossibles En fait Pour toi Qui es chrétien Pour toi Qui es enfant de Dieu Comprend Que rien n'est impossible Pour ton Dieu Si pour toi C'est impossible Tu traverses un moment Tu traverses une situation Pour toi C'est impossible Mais apprends maintenant A laisser la place à Dieu Apprends à faire la place à Dieu Apprends à dire Seigneur Pour moi C'est impossible Mais je te laisse la place Viens et agis Et je vous assure Vous allez commencer A voir de plus en plus A voir Dieu se manifester Car le désir de Dieu Le souhait de Dieu Est de démontrer sa gloire Dieu veut déverser sa gloire Si tu peux jouer On va juste prier quelques minutes Et je vais finir Je vous assure A travers ce message C'est ce que Dieu m'a dit Dieu veut déverser sa gloire Et ce message C'est pour préparer Les cœurs C'est pour préparer Des hommes de foi C'est pour préparer Des femmes de foi Des personnes Qui croient au miracle Et Dieu m'a dit Le diable A voulu Anticiper les choses Le diable Envoyait plusieurs personnes Pour faire des faux miracles Le diable Envoyait des gens Qui vont utiliser La magie L'occultisme Qui vont faire des miracles Qui n'ont pas de sens Qui n'ont pas de fondement Par rapport à la Bible Vous savez pourquoi ? Pour que les gens Ne croient plus au miracle Pour que les chrétiens Doutent du miracle Aujourd'hui quand il y a Un miracle On dit Est-ce que ce n'est pas Le cultisme ? Est-ce que ce n'est pas La sensibilité ? Est-ce que ce n'est pas La magie ? Vous voyez c'est la réaction Que les chrétiens Ont souvent Ils voient un miracle Sans même discerner Sans même prier Ils cherchent à mettre Le diable tout de suite Comme responsable De ce miracle Et je vous assure Ça c'est le plan du diable Parce qu'il sait Que Dieu veut opérer Dans une dimension Supérieure Il sait que la gloire De Dieu Doit être plus grande Que celle de la première C'est pourquoi Il veut contrer Les vrais servitants De Dieu Il veut contrer Endurcir les cœurs De son peuple Afin qu'on ne puisse pas Expérimenter la mort De Dieu Parce que la coupe Elle est déjà Prête à être déversée Il y a une gloire Que Dieu est prêt A déverser Sur les hommes Qui se sanctifient Sur les femmes Qui se sanctifient Des choses Que l'œil N'a pas encore Vues Des choses Que l'œil N'a pas entendues Des choses Qui ne sont pas Montées au cœur De l'homme Des choses Que toi-même Tu seras étonné De savoir Que Dieu A placé Ces choses-là En toi Toi-même Tu seras surpris De voir Que tu es une femme Mais Dieu Mais Dieu Surture naturelle Pour la puissance De Dieu Les morts Les morts De la gloire Qu'est-ce que Ce problème Il y a des miracles Il y a des miracles Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a des miracles 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 Dans une autre saison Dans une autre saison Dans une autre dimension Oh hallelujah Oh hallelujah Tu ne seras plus La même personne Tu ne seras plus La même personne La gloire de Dieu Te change À une autre personne L'esprit de Dieu Se lève davantage Il t'a parlé De miracles Dieu t'a dit Qu'il allait t'utiliser Dans les miracles Le Seigneur Le Seigneur va accomplir Ses promesses Le Seigneur va accomplir Ses promesses Que le Seigneur Quelle présence Quelle présence Quelle présence de Dieu Quelle grâce de Dieu Quelle présence de Dieu Je vois des manteaux nouveaux Que Dieu est en train de donner Des manteaux nouveaux Que Dieu est en train de donner Des manteaux nouveaux Que Dieu est en train de répandre Quelqu'un a rendez-vous avec la gloire de Dieu en 2017 Quelqu'un a rendez-vous avec la gloire de Dieu en 2017 Sous-titrage Société Radio-Canada